C'est parti ! C'est BigBam.com, je suis extrêmement content de le voir cette semaine. Je vous fais la critique d'un jeu sur Nintendo, une console que ça faisait un bon bout de temps, j'avoue que je n'avais pas critiqué, vu que CE en fait beaucoup. Mais j'avais envie de visiter cette vieille console en vous parlant d'un jeu qui s'appelle Code Name Viper, ou Viper, tout dépendant de la manière que vous le regardez. Car sur la petite disquette ici, c'est marqué Viper, mais ici c'est Code Name Viper de la compagnie Capcom. Un jeu très, très difficile. Vous allez voir pourquoi dans ma critique. Code Name Viper est un jeu qui est sorti en 1996 sur le Nintendo Ordinaire. C'est un jeu original, donc il n'a pas été inspiré par quoi que ce soit. Et les créateurs sont la compagnie Capcom, qui est une compagnie très reconnue pour les jeux d'action sur le Nintendo Ordinaire. Vous interprétez le personnage de Kenny Smith, un agent des forces spéciales, qui a comme mission de détruire les trafiquants de drogue en Amérique du Sud. Et pour ce faire, vous vous êtes parachuté en Amérique du Sud afin de pouvoir vraiment détruire toute la guérilla là-bas. Alors, au cours de votre mission, vous allez devoir également sauver des otages qui vous donneront des bonus de points, ainsi qu'également un otage qui va vous donner une bombe qui pourra mettre fin à votre tableau finalement. Et vous avancez dans le jeu avec seulement deux armes seulement, donc il n'y a pas une grande variété. Vous avez seulement votre pistolet ainsi qu'une mitrailleuse que vous ramassez un peu plus tard dans le jeu et qui est très utile. Et cependant, vous devez compter vos balles dans ce jeu-là parce que, croyez-moi, lorsque vous êtes à court de balles et que vous vous retrouvez à points nus, vous vous faites pitié et puis ça arrête. Pour ce qui est de la musique, si vous aimez la chanson, j'espère que vous l'aimez. Parce que sincèrement, moi, elle me tape sur les nerfs. Je trouve qu'une chanson de jazz pour un jeu d'action même, ça ne fit pas, pantoute dans ma tête. Et pourtant, Capcom a une très grande reconnaissance de la musique par rapport à ce que les anciens jeux de Nintendo avaient des excellentes chansons, comme vous pouvez l'entendre présentement. Donc, après avoir entendu ces deux merveilleuses chansons, lorsque vous vous retrouvez avec cette chanson-là, croyez-moi, ça tape pomme à ses nerfs. Surtout que c'est la seule chanson du jeu, donc il n'y a pas de variété de chansons, pas en tout. Côté graphique, très bien pour un Nintendo, croyez-moi. Ça a pour ça impeccable. La difficulté, elle est extrême. En ce moment, j'ai joué à la version Easy. Et croyez-moi, je ne suis pas capable de passer le deuxième tabou tellement que le jeu est compliqué et dur. Pourquoi? Parce que, oui, vous avez deux points de vie que vous voyez en bas à gauche, mais lorsque vous vous faites toucher par un ennemi, c'est correct, vous en perdez un point. Mais lorsque vous mangez une balle, c'est fait. Donc, vous n'avez pas de chance de pouvoir vous en sortir finalement. Vous allez devoir utiliser vos vies, vous allez devoir utiliser vos continues à fond, parce que croyez-moi, ça va être le plus difficile pour vous. Sinon, à part ça, ce n'est pas un jeu qui est resté dans la mémoire des gens. Et c'est dommage, parce que c'est quand même un très bon jeu. Mais c'est sûr que la difficulté n'a pas aidé. Et j'ai l'impression qu'il aurait pu au moins essayer de faire un jeu où, un petit peu comme Metal Gear, dans le sens que vous devez quand même vous protéger, vous cacher plus souvent que seulement vous vous promener et tirer partout. Je pense que c'est le gros problème du jeu. C'est vraiment la difficulté. Mais sinon, c'est un excellent jeu. Si jamais vous le retrouvez en magasin, vous avez des bonnes... Vous ne devez pas payer si cher que ça, parce que ce n'est pas un jeu tant reconnu. Mais c'est quand même un très bon jeu. Alors, j'espère que vous avez aimé la critique. C'était le Big Ben pour les accros des jeux.com. Merci beaucoup, et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada